Place à présent à notre dossier consacré aux conditions de déchargement de marchandises et du débarquement des passagers du bateau vers le terre-plein au port de Brazzaville. Là-bas, les passagers sont soumis à plusieurs risques pendant le débarquement. C'est un dossier signé Alexis de La Rivière. C'est beaucoup plus à l'arrivée des bateaux que le quai riche du port de Brazzaville, destiné aux bateaux en provenance ou en partance du nord Congo, montre ses limites. Le plus grand port fluvial du Congo n'offre plus aux usagers des conditions d'accueil décentes. Entre le manque de penteurs d'accostage et de passerelles de débarquement et de débarquement, les passagers sont soumis à une épaules de tout risque. Dans ces conditions, tous les moyens d'accès dans le bateau sont exploités. Toutes les manœuvres de manutention et de débarquement des passagers se font simultanément sur une planche étroite au risque et péril des usagers. Ici, il n'est pas rare de voir manutentionnés écolis se retrouver régulièrement dans l'eau si la planche ne s'est pas coupée en deux. Une situation difficile pour les traditionnels bagagistes qui traversent avec la marchandise sur une planche étroite. Les conditions, ce n'est pas bien parce que les gens qui viennent ici dans le bateau, s'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le bateau, tu ne peux pas travailler. En ce moment, s'il y a le déchargement par rapport à ta force, tu peux faire sortir le truc de quelqu'un. Afin de réduire les risques croissants de perte de marchandises, des pirogues ont inventé un nouveau mode de déchargement de marchandises. Il s'agit du mode de déchargement du bateau vers le terre-plein du port au moyen des pirogues. Un mode de transport très pratique, plus rassurant et beaucoup sollicité ces derniers temps. Par l'escalier là-bas, il y a trop d'emboutillages parce qu'il y a les gens qui vont tomber au lot, ça va perdre le truc. Comme le maman est arrivé avec le truc, appelez-moi le petit pirogue, là on va barquer le truc pour descendre ici. Voilà ce qui fait que ces derniers moments, à chaque arrivée de bateau, le port de Brazzaville est envahi de pirogues pour mouillage. Ces pirogues, toujours combattus par des services de police et certains armateurs, sous prétexte qu'ils seraient à l'origine de la disparition des colis, résistent ces allégations. Aujourd'hui, ils sont plus sollicités aussi bien pour la sûreté de la marchandise que d'un coup de service. On voit seulement la qualité de marchandise. S'il y en a beaucoup, ça va taxer un peu, soit 5 000, 3 000, 2 000 francs pour décharger ici. L'amélioration des conditions de débarquement et de déchargement au niveau du quai ressort du port de Brazzaville dépend de la finition totale des travaux de réhabilitation abandonnés il y a bientôt 5 ans.